Bonjour et bienvenue dans notre série les énigmes magiques ou comment amuser nos invités lors des repas ou à l'occasion d'un goûter. Il s'agit cette fois-ci d'utiliser une illusion d'optique pour tromper nos invités. Pour ce faire, nous avons besoin de trois bandes de papier dont l'une est deux fois moins large que les précédentes. En revanche, les trois bandes de papier ont la même longueur. Pour réaliser notre illusion d'optique, nous allons construire une forme géométrique qui est la suivante. Nous allons croiser les deux bandes de papier les plus larges, comme ceci. Puis nous allons placer la bande la plus étroite ainsi. Nous allons ensuite demander à nos invités quelle est la bande de papier la plus longue. Et bien, il y a fort à parier que la plupart d'entre eux vous citeront celle-ci. Nous pouvons les tromper une deuxième fois en utilisant une autre forme géométrique. Nous allons cette fois-ci placer nos trois bandes de papier ainsi, en formant plus ou moins la lettre N inversée. Notre question restera toujours la même. Quelle est de ces trois bandes de papier la plus longue ? Eh bien, cette fois-ci, il y a fort à parier que vous inviter citron encore cette bande de papier qui est la plus étroite. Il ne vous restera plus alors qu'à leur prouver qu'elles ont toutes les trois la même taille, en replaçant vos trois bandes de papier ainsi. Étonnant, non ? Merci. 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 Merci.